hello les amis j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale je vais vous parler de la courroie de main donc c'est la courroie pic design clutch donc j'en avais déjà parlé sur mon blog j'avais déjà fait un test dessus ce courroie elle est super pour maintenir bien son appareil photo et sécuriser autour du de la main et du poignet en fait et en fait ce courroie elle est là et en fait je pensais qu'elle n'était pas vraiment compatible avec tous les appareils de la gamme fujifilm xt donc parce qu'en fait le déclencheur est dessus en fait moi je l'avais monté sur le fujifilm xh1 que là je suis en train de filmer avec en fait avec le fujifilm xh1 le déclencheur est un peu incliné ok et sur la série xt ils sont en haut donc résultat je me suis dit comment faire pour utiliser la pic design clutch sur la série fujifilm xt et notamment le fujifilm xt 4 donc c'est parti alors voilà la pic design clutch sur le fujifilm xt 4 donc là c'est monté ok donc comme vous pouvez le voir là on a un système qui vient se glisser en fait dans le triangle et dans le système le nouveau système de enfin le nouveau système il était déjà sur le fujifilm xt 3 mais il fallait le monter dessus là il est monté par défaut sur le fujifilm xt 4 ok donc là en fait tout simplement la courroie elle vient se glisser à l'intérieur à l'intérieur du triangle qui englobe le plastique noir enfin l'effet de ouais c'est un plastique en fait donc voilà donc là la courroie elle se présente comme ça ok et en dessous c'est monté comme ça avec un système à clips ok qui permet de détacher la courroie pour ensuite la remettre alors moi je pensais que je pouvais pas le monter dessus et au final normalement c'est fait pour monter pour glisser la main à l'intérieur ok sauf que le problème qui se pose c'est que là je suis gêné je suis gêné avec mon index ici là là je peux pas je peux pas déclencher correctement et du coup ça ça m'énerve en fait parce que ça me gêne donc sur les autres appareils comme par exemple le fujifilm xh1 on peut déclencher en comme il est incliné on peut déclencher ici parce que le déclencheur est ici donc là ça pose pas de problème mais avec le xt 4 voyez qu'en fait là le déclencheur est dessus alors en fait faut tout simplement mettre la main ici et ne pas glisser l'index tout simplement en fait là je le maintiens je peux le serrer je peux serrer la main ici ok et là j'ai mon index totalement libre qui peut me permettre de faire les réglages et accéder au déclencheur hop facilement alors voilà avec mon fujifilm xt4 donc du coup je me suis dit tiens je vais tester je vais mettre la courroie pick design clutch sur le xt 4 comme je voulais montrer et en fait je peux pas si je glisse totalement la main comme ça on va laisser un petit peu si je glisse totalement la main comme ça en fait je suis gêné en fait ici je suis gêné en fait je peux déclencher mais ça ici ça me gêne en fait le fait que le déclencheur soit en haut je sais pas ça me gêne après ça se fait c'est pas non plus c'est pas non plus insurmontable non plus mais je me dis j'ai pas envie d'être gêné voilà donc du coup je me suis dit tiens mais c'est bizarre quand même parce que sur le fujifilm xh1 je peux le monter comme ça en étant vraiment tranquille le déclencheur est à ce niveau là donc là ça me pose vraiment pas de problème c'est comme sur la plupart des réflexes ou alors la gamme des sony alpha 7 par exemple où le déclencheur est ici donc ça ça pose vraiment pas de problème parce que je peux serrer ma sangle et je peux déclencher ici par contre avec le fujifilm x-t ou tout type d'appareil photo qui ont le déclencheur en haut là je suis un peu embêté parce qu'il ya toujours ça qui vient me gêner donc du coup le fait de mettre un index hop totalement libre là je peux serrer ma courroie l'appareil photo est bien maintenu ok et je tiens bien mon appareil photo avec le grip et là j'ai accès au déclencheur facilement facilement et j'ai accès aux molettes et j'ai accès au réglage de vitesse et j'ai accès au bouton on off j'ai accès à tout en fait juste en libérant un index on sait faut le savoir parce que c'est même pas expliqué sur sur la fiche produit ça va pas être expliqué sur la fiche produit pick design mais pour ceux qui ont envie envie d'investir dans une courroie de main sachez que la petite astuce c'est vraiment de libérer l'index vous avez trois doigts au final au lieu de quatre qui viennent agripper l'appareil photo puis vous avez l'index qui est totalement libre pour déclencher et pour toucher les réglages les boutons toujours avec le pouce mais voilà votre index est totalement libre et vous avez parfaitement votre appareil photo en main ok après vous pourrez le serrer voilà donc ça tient c'est top voilà voilà j'espère que cette vidéo vous a plu c'était une petite vidéo pour vous montrer une petite astuce par rapport au pick design clutch parce que c'est vrai que moi j'aime bien ce courroie je l'avais monté sur mon Fujifilm X-H1 vu que le déclencheur est incliné par rapport à la gamme XT où il est sur le dessus donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu mettez un petit pouce bleu ça m'encourage pour la suite n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le contenu qui arrive et puis moi je vous dis à bientôt